C'est la ville qui ne dort jamais, n'importe quoi. À deux heures, tout ferme. Boire en rue, tu peux pas. Bon, c'est un putain de sympa de Noël. Je sais pas qui c'est, Electrabel, là-bas, mais il doit s'en mettre plein les fouilles. F.U.K.U.K. s'abri comme en plein jour. T'as l'impression d'être un lilliputien dans un magasin de télé. Tu sais, le rayon de la FNAC Toison d'Or, avec ses rangées d'écrans géants qui t'hypnotisent. Ben ça, c'est les rues de New York. H.24, t'es dans une pub. Je me souviens, j'avais l'impression de voir que des gens nus tout le temps. Tu te poses des questions sur la marchandisation de la femme ? Ou plutôt de la jeune fille ? Tu te dis que c'est le paradis pour la book office ? C'est l'épilepsie de la jambe dufteuse. En fait, c'est parce que les écrans sont tellement grands qu'il faut lever la tête pour voir le reste. Première fois à Times Square, j'avais pas calculé. J'ai demandé quand est-ce qu'on y allait. Alex m'a dit, il aide les yeux, tu chasses. C'est sûr que ça change les écrans de pub Avenue Louise. Le torticolis en vaut la peine. Mais pour la fiesta, les amis, rien ne vaut Bruxelles et ses bars de nuit. Le truc qu'il faut savoir, si tu veux plus t'arrêter de boire, c'est les horaires des troquets pourris, qui préfèrent ouvrir pour leur éternel, éternel, habitué, habitué, que nous permet de laisser rentrer leur pauvre cerveau de 40 ans, mais qui en fait 60, quelques heures, pour qu'elle puisse se reposer. Il faut savoir que bien souvent, elle boit, bien souvent, elle vit au-dessus, bien souvent, elle n'a pas trop de papier, bien souvent, elle est désabusée de se faire baiser par le patron qui l'exploite et qui, on l'imagine, fait pas que ça. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi elle travaillait autant, si ce n'était pas dans l'espoir de partir un jour. Je l'ai fait, le service, le long service qui n'en finit pas. Quand tu te retrouves à la rue entre deux appartements et que tu traînes des sacs à casserole dans les bars pour enchaîner les fermetures, les ouvertures, tu les poses à la cave. Tu sors de la terrasse, tu dis bonjour, comme si de rien n'était, jusqu'à ce que tu dises bonsoir, bonne nuit, que tu ranges la terrasse, que tu reprennes tes sacs et que tu ailles faire le service de nuit dans la boîte d'à côté. Tu gardes les apparts déjà en vacances, tu nourris ce putain de chat qui te laisse pas dormir les deux heures où tu peux fermer l'œil et tu te douches en pleurant pour aller ressortir une terrasse au joyeux du matin qui sont au café ou au vin. Tu fais ça deux mois, trois mois, c'est le maximum. Après, tu sais plus comment tu t'appelles, visitant encore des jambes ou des orteils. Mais la vieille serveuse des troquets pourris, t'as l'impression que ça fait vingt ans qu'elle fait ça, qu'elle n'a jamais gagné assez pour payer la caution de son nouvel endroit et commencer sa nouvelle vie. T'as l'impression que son cum l'a quitté en prenant son bas de laine et ses rêves et qu'il a oublié de réparer son cœur blessé et de reprendre la mer. On dirait qu'elle a jeté l'encre de sa tristesse dans le plus mauvais rade du centre-ville et que son âme est devenue une rue piétonnière qui se fait marcher et puiser dessus. Sous sa gueule dépavée, on imagine qu'il y a eu la plage, un jour, un rêve de sable et puis tout s'est envolé. Sauf la pluie de ses joues qui nettoient les ruelles des allées. Et elle reste là, dans ce troquet moisi à te payer des chocs de vodka dès que tu bois Saint-Hubière. Elle dit rien quand tu restes des minutes aux toilettes parce que t'es trop sou et que c'est trop petit pour préférer ta latte de cocaïne. Elle dit rien. Elle t'en demande même pas une. Elle, sa drogue, c'est la vodka. Son torboyeux qu'elle partage pour que tu restes avec elle. Parce que les jeunes, c'est plus sympa que ses buts dégueulasses qui lui mettent la main dessous la jupe. Pourtant, elle a du caractère. C'est une fille de l'Est. L'Est de quoi ? On sait pas trop. Albanie, Serbie, Arménie. Son visage est un parchemin indéchiffrable. Les sillons de ses larmes ont tout déformé. Anna, les nuits où c'est plus l'heure, elle ferme la porte à clé et elle tire les rideaux. Ça veut dire que tu fais partie de la maison. Ça peut durer deux jours, après elle va se coucher. Elle te laisse partir au petit matin dans la clarté qui reflète la pluie des pavés. Si t'as encore soif et peins d'un café au soleil avec les gauchos bobos bangashiens, t'as deux possibilités. Soit tu prends le risque d'aller te frotter aux gens du jour qui vont te juger, troquer ou pas, le matin c'est café, club, journal ou alors tu fais droguer. Soit tu vas au Crossley Bowling. Boulevard de l'Amper. En bas de la rue piétonne qui rejoint le sablon à la pompe à essence, à côté des vestiges de l'ancienne porte de la ville. Peu de gens le savent, mais avant, il ouvrait le dimanche matin. Lumière tamisée, musique à fond et du veuil à 4,50. Bon, tu payes tu payes ta liberté d'exprimer ton alcoolisme. Mais c'est toujours 50 centimes de moins pour vieux barbe de Matongué et en prime. Tu te fais pas mater par des blagues blagues qui te proposent de te déhancher. Et les toilettes sont clean. C'est la Rolls Royce des O.S.C. T'inquiète pas que ton rail sent pas l'urine. Tout est propre, j'avais lisé. T'es tellement fait que t'arrives pas à lasser tes chaussures ni à toucher une quille. Et c'est vrai que le serveur te regarde agacée. Mais tu consommes, tu joues, tu vas pisser, t'es le roi de la boule et t'es ron comme elle. Bon, après, les gens se ramènent en famille, c'est le signe qu'ils ont tous tirés. Direction le parvis, l'égalité. Ça, c'est un truc qu'à New York tu trouveras jamais. L'égalité. Le soir, il ferme sa terrasse. C'est la loi. Chouchou de serre, moitié endormi, moitié colère en avant l'Arlène. Bagarre, fumoir, coït dans les toilettes entre deux petites lattes. Puis quand la femme de ménage arrive, il réouvre la terrasse. C'est 24 sur 24. J'ai passé bien des salaires à me plaindre de cette putain de société qui manque d'avenir. Quand tu es jeune et débordante et débordant d'espoir, mais qu'on n'a jamais rien appris d'autre que boire, en attendant que ça arrive, quoi ? Ben, ta vie, ton envie, ta chance de survie. Tu sais au fond que c'est à toi d'aller la chercher, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors tu te noies dans les cafés de Saint-Gilles à Ixelles, de Scarbeck à Alessens, fait les longues la route de la bière à Brosselle. C'est elle qui ne dort jamais et boit toujours. Merci. Encore ! Bonsoir à tous et à toutes. On est aujourd'hui ici à la boutique Maestrom pour fêter l'anniversaire de notre boutique. Il y a 10 ans maintenant. Et c'est le troisième jour et comme d'habitude, pour l'anniversaire, on sort les... pour celle-seconde, huit nouveaux livres. Aujourd'hui, c'est le troisième. Depuis que tu n'as pas tiré, de Marie Dara, qui a passé la journée avec nous en librairie. Et voilà. Avant de commencer la présentation de son livre, elle va nous raconter un peu son expérience d'aujourd'hui comme libraire. Tu en pensais quoi ? C'était très chouette. Très, très chouette d'accueillir les gens, de voir qui vont être mes premiers lecteurs. Voilà. Très sympathique de faire mes premières dédicaces. Et je pense que les deux performances qu'on avait préparées se sont bien passées. Je pense qu'il y en a une qui a passée que vous avez peut-être pu voir sur le live de la boutique aussi. Donc voilà, une super expérience en tant que libraire. Aller à la rencontre des gens en cette période, ça fait vraiment du bien. Voilà. Merci pour cette occasion. Merci beaucoup. Ça va pas trop dur ? Non. Ça va pas trop dur. Un peu froid, mais pas trop dur. Oui, c'est vrai, les temps n'étaient pas faciles aujourd'hui. Et voilà. Donc, on va vous proposer une présentation à deux aujourd'hui. voilà, j'ai préparé mon petit discours. Depuis que tu n'as pas tiré est une narration à un zlam qui raconte l'histoire d'une vie concentrée dans un instant de violence, dans ces cas, un marquage. un ensemble de flashbacks et flashforwards construit la toile de cette narration avec le rythme et la fièvre de quand on braque une arme qu'on trois. Dans un long instant de vie, le souvenir comme les espoirs se mélange et il nous parle en première personne. s'il savait d'où je viens et où je vais, il ne me braquerait peut-être pas. Cette année est censée être la mienne, reprendre ma vie en main, quitter la Bruxelles des ruelles mal éclairées. J'ai gravitant d'échelons à l'échelle de mon passé. Je viens du sud, un peu comme toi, un sud qu'on ne connaît certainement pas, je viens du sud de Charleroi. J'ai une couleur comme toi qui ne me vient pas d'ici, ni du charbon, ni de la suie, pourtant je suis belge comme toi. Je ne connais que le vent et la pluie, le ciel bas et lourd, l'étroitesse de la rumeur des villes, la proximité de la mer froide dans laquelle j'aime me baigner jusqu'en novembre, la mer grise et propre aux marées fluctuantes. Je suis née une brique dans le ventre et un pied au cimetière. Je rêve d'être princesse du monde dans un pays plus petit que mes rêves. On n'a jamais projeté sur moi de la réussite, comme toi, on m'a mise en faillite. Mon âme s'est lavée à l'eau de pluie et m'a rendue mélancolique. Par les souvenirs et les espoirs, les motifs de la diversité et de l'injustice se rencontrent à un même point, Bruxelles. Ma ville a des allures de métropole communautaire. Il y a plus d'un million de gens venus du monde entier, on y parle une multitude de langues et on ne sait pas s'aimer. On sait boire, on sait sourire, on sait chanter, on sait rêver, on ne sait pas se parler ou se comprendre. C'est la capitale de l'absurde avec son parking souterrain inondé, sa chaussée d'Ixelles ratée, son centre-ville mi-travaux, mi-piétonnier et re-mi-travaux derrière, ses églises qui sonnent et ses cathédrales qui se taisent, sa mosquée qui se cache au bout d'un grand parc de l'autre côté de la ville, son atome qui réfléchit comme les neuf boules de cristal quand le temple du soleil les éclaire. Bruxelles, tu es pluriel, multi-usage, multi-culturel, multi-langage, multi-événementiel. Il y a toujours la fête de quelque chose à Bruxelles. Le jour du ballon, le jour de la bière, le jour de la moustache, le jour du bruxellaire, l'home gang, la fête nationale, le grand jojo, Annie Cordy, la pride, la zine que, la fête de la musique, le summer festival, le BSF, le BFF, le festival du rire, le bif, le fif, hop là, et les nuits blanches. C'est une grande fête sans lendemain. Il n'y a pas un endroit sans bar ou sans terrasse. C'est jamais les mêmes styles mais les mêmes principes. Tu te poses comme le rare soleil et un tapé ses rayons doux et te faire pléquer trois fois l'année parce que le reste de temps hydrache. Et je peux te dire, moi, que la Bruxelles moite, on ne l'aime pas comme il faut. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors ça, c'était les jours de Marie. Et voilà. Tu veux nous dire quelques mots en plus ? Non, pas spécialement. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira. Et j'ai hâte de voir comment ça va être reçu. Merci beaucoup. La fête continue demain aussi. On va rencontrer... Oui, voilà. Je vais la présenter. Donc demain, ce sera une autorisse qui a gagné le concours pour cette seconde comme moi qui s'appelle Margot Adam. Adam ? Adam ? Adam ? Ça s'appelle Périphérie, exil, centre. Je n'ai pas encore lu le livre, mais c'est une thématique qui me touche beaucoup, particulièrement. Je pense que ce genre de bouquin doit être... doit exister pour que tout le monde sache qu'il a le droit ou qu'elle a le droit d'exister, que plus aucun enfant se sente anormal ou quoi que ce soit parce qu'en fait, on est tous différents, il y a de très grandes diversités. Et voilà, je pense que ça parle de non-binarité. Et donc, voilà, j'ai hâte de lire et venez le découvrir demain. Elle sera là aussi pour une séance dédicace. Voilà. Oui, demain, il y aura aussi des lectures à ne pas rater comme aujourd'hui. Et voilà, à demain. Et merci d'être venu ici et cette semaine pour fêter notre boutique. Merci. d'avoir regardé cette vidéo !